Voilà le nouveau terminus de la ligne C à Villeneuve d'Ornon, station Pyrénées, sur l'avenue du même nom de l'autre côté de la Rocade. Un parking de 750 places sur 4 étages y a été construit. Au total, cette nouvelle extension ne fait qu'un kilomètre quatre, mais a coûté 68 millions d'euros. Franchissement de la Rocade oblige. C'est vrai que c'est un peu cher par rapport à ce franchissement, mais je pense que c'était absolument nécessaire, qui plus est, dans le gros prix, on parle aussi du parking. C'est le plus gros parking de rabattement de la métropole, avec plus de 700 places. Je crois que ça aussi c'était important, c'est de démontrer quelle était la volonté d'arrêter les véhicules avant qu'ils arrivent sur les boulevards de Bordeaux. En effet, des milliers de véhicules, et notamment aux heures de pointe, traversent Villeneuve d'Ornon et empruntent en particulier la route de Toulouse, aujourd'hui saturée. Nombreux sont donc ceux qui attendaient le tram avec impatience, mais pas seulement à Villeneuve d'Ornon. Les maires des communes d'Imitrof, que ce soit Cadojac ou la communauté de communes de Montesquieu, avaient l'intention de pouvoir ramener les habitants de leur territoire via des navettes, donc en transport en commun, pour des raisons X, Y ou Z. Ils vont être interdits de mettre ces navettes en place parce qu'ils n'ont pas la compétence de déplacement. Donc j'espère que ces histoires-là vont être vite réglées parce qu'il est important qu'on puisse diminuer le nombre de véhicules et moins il y aura de véhicules qui rentreront dans la commune, même au parking de ravattement, et mieux ce sera. Pour sa part, le collectif des usagers de la Liane 5, elle aussi saturée aux heures de pointe, n'est pas certain que le tram suffira. Les commerçants et les riverains qui ont subi des travaux pendant plus de deux ans, eux, sont ravis. Ça valait le coup d'en baver un petit peu. Plus de bruit, plus de poussière, ça va être génial. Puisque l'arrêt, il est devant le salon, donc pour nous, ça nous apporte des personnes extérieures de Villeneuve d'Ornon, donc ça peut être des personnes de bord de centre et même plus loin où il y a une ligne de tram en fait. Alors je pense que pour nous, ça va peut-être un petit peu fluidifier la circulation et peut-être nous emmener de nouveaux habitants, une nouvelle clientèle. Je pense que ça va nous amener du commerce en plus. Mise en service prévue ce samedi en début d'après-midi.